— Bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est le ministre de la Transition numérique et des télécommunications et vice-président du Modem. Bonjour Jean-Noël Barron. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Alors vous êtes à Bordeaux pour les Olympiades des métiers. Première question. Quels sont les besoins en matière de numérique ? Comment attirer dans cette filière ? — Le président de la République a pris un engagement clair pendant sa campagne, formé 400 000 professionnels de plus au métier du numérique pendant son quinquennat. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui à WorldSkills, qui est l'Olympiade des métiers et qui est sans doute le meilleur outil pour donner à voir l'excellence française. C'est une vitrine de nos métiers et de nos jeunes qui s'entraînent pendant de longues semaines pour conquérir des médailles au niveau régional, d'abord plus national et international. Et c'est une manière aussi de faire découvrir ces nouveaux métiers. Et j'étais très heureux de constater que beaucoup de collégiens de la région Nouvelle-Aquitaine se pressaient tout à l'heure dans les allées de cette compétition pour découvrir ces nouveaux métiers et peut-être trouver celui qui sera le leur. — Trouver une vocation. — Trouver une vocation. — Jean-Noël Barrault l'aurait aussi. À la sobriété, que peut faire le numérique en la matière ? — Eh bien écoutez, dès ma prise de fonction et après l'appel du président de la République et de la Première ministre pour un plan de sobriété, j'ai invité les opérateurs de télécommunications et les entreprises du numérique à venir à Bercy au début de l'été pour prendre de premiers engagements, comme les administrations, baisser le chauffage, baisser la lumière, et en leur demandant de revenir après l'été avec de nouveaux engagements, de manière à ce que nous puissions atteindre l'objectif de baisser de 10% notre consommation énergétique, celle du pays, au bout de 2 ans. Ils sont revenus avec un certain nombre d'engagements nouveaux et en particulier s'agissant des data centers, de moduler la climatisation et s'agissant des opérateurs de télécommunications, eh bien d'optimiser le fonctionnement des box ou en tout cas de permettre à l'utilisateur de le mettre en mode veille par défaut lorsque la box n'est pas utilisée, c'est-à-dire lorsque Internet n'est pas sollicité. — Donc ça, c'est en cours ? C'est à venir ? — Oui. Ça, c'est des engagements qu'ils ont pris pour soit, s'ils le peuvent, d'actualiser le fonctionnement des boxes, soit dans les boxes qui seront mises sur le marché à l'avenir, eh bien de faire en sorte que cette option soit toujours disponible. — Question politique à présent, Jean-Noël Marot. Le 49.3 a donc été dégainé pour le budget. La Première ministre a retenu une centaine d'amendements venant y compris de l'opposition, mais elle n'a pas retenu l'amendement porté par le Modem, votre parti, qui ouvrait la voie à la taxation des superdividendes. Est-ce que c'est un regret, Jean-Noël Marot ? — Oui. Et le 49.3 est intervenu après de longs moments d'échanges, de débats et de concertations. 55 heures de débats qui ont suivi des dialogues de Bercy qui ont été conduits par Bruno Le Maire et Gabriel Attac pour entendre l'ensemble des formations au Parlement. Ensuite, dans ce qui a été retenu, vous l'avez dit, des amendements qui viennent des deux côtés de l'hémicycle, des amendements de la majorité également. S'agissant de l'amendement superdividende du groupe Modem, l'intention était évidemment de trouver une forme de justice, puisque dans la période qui vient de s'écouler, des grandes entreprises dans le secteur de l'énergie ont engrangé des profits... — Total, notamment. — Très supérieur à ce qu'ils engrangeaient auparavant du fait non pas de leur activité mais de la variation du prix. Il est important que ces entreprises puissent contribuer à l'effort national. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau européen, a été décidée une contribution qui va rapporter d'ailleurs 7 milliards d'euros à la France et qui permet à cet objectif qui était le nôtre d'être atteint. — Donc pas de regrets ? En tout cas, une satisfaction de voir qu'une contribution va être adoptée. Alors évidemment, si le projet de budget est définitivement adopté, puisque désormais, les motions de censure doivent être débattues à l'Assemblée. — En tout cas, les députés Modem l'ont dit. Ils veulent continuer à porter cette mesure-là. Jean-Noël Barraud, est-ce que la majorité godillot de 2017, ce qui a été reproché à la majorité présidentielle du précédent quinquennat, est terminée aujourd'hui quand on voit ces expressions arriver dans l'hémicycle venant de la majorité présidentielle ? — Les Français ont décidé de mettre du pluralisme à l'Assemblée nationale. Étant moi-même issu du Modem, je ne peux pas m'en plaindre, puisque c'est ce que nous appelons de nos voeux depuis longtemps. Et ça, le président de la République l'a dit, ça nous appelle à gouverner différemment, à légiférer différemment. Et dans le nouvel équilibre institutionnel que nous avons aujourd'hui, le Parlement a une place renforcée. Et il sera amené à faire des propositions tout au long du quinquennat. — En tout cas, le Modem, je reviens là-dessus, ne veut pas lâcher l'affaire sur les superdividendes. Qu'est-ce que vous dites au groupe Modem ? Continuez ? — Je dis que dans la nouvelle équilibre institutionnel qui s'est créée ou que les Français ont souhaité, le Parlement va proposer, et dans le dialogue avec le gouvernement, faire évoluer les textes, que ce soit sur ce projet de loi de finances ou que ce soit sur les textes à venir. — En tout cas, vous parlez des textes à venir. Il y a la réforme des retraites qui sera examinée vraisemblablement au début de l'année, fin janvier, début février. François Bayrou, le président du Modem, a demandé est-ce qu'il y a une concertation, une vraie concertation ? Est-ce que 2 mois de concertation, 2 à 3 mois de concertation, ça suffit ? Et question subsidiaire, si jamais ça se termine par un 49.3, là encore, est-ce que ce sera un échec du dialogue, Jean-Noël Barraud ? Quant à vous, au Modem, vous prônez justement la concertation ? — François Bayrou a eu évidemment raison de pousser pour de la concertation sur le sujet de la réforme des retraites sans renoncer à l'objectif, qui est que nous puissions le réformer, notre système, parce que nous y tenons et nous souhaitons qu'il puisse être équilibré et qu'il puisse être rendu plus juste. C'est tout l'objectif de cette réforme qui a déjà fait l'objet de nombreux échanges, de nombreuses concertations dans le quinquennat qui vient de s'achever, qui a été examinée dans sa version précédente par le Parlement avant que l'irruption du Covid interrompe ce travail. — Cette réforme était complètement mise de côté à cause de la crise sanitaire. — Donc maintenant, il appartient évidemment à toutes celles et ceux qui ont un avis à donner à le faire pour que nous puissions, dès les premiers jours de l'année 2023, procéder à l'examen législatif de cette nouvelle proposition et qu'elle puisse entrer en vigueur à l'été 2023, comme le président l'a souhaité. — Mais entre maintenant, c'est-à-dire presque fin octobre et fin janvier, début février, est-ce que ça suffit, Jean-Noël Barron ? On sait que les concertations ont commencé. On l'a évoqué avec Laurent Berger, dans les colonnes de Sud-Ouest notamment. Ça sera suffisant, trois mois ? C'est ça, une vraie concertation ? — Je crois qu'elle a déjà bien commencé. Olivier Dussopt, qui était à Bordeaux hier pour les Olympiades des métiers, a lui-même, dès les premiers jours de septembre, commencé les échanges avec les organisations patronales et syndicales. Je suis pleinement confiant que nous y parviendrons. Nous avons eu, en plus des travaux menés lors du précédent quinquennat, un débat pendant l'élection présidentielle qui a été l'occasion pour chacun de s'exprimer. Il faut maintenant faire converger les points de vue pour aboutir le plus rapidement possible. — Et justement, dans ce contexte de majorité relative, est-ce que vous considérez comme le président de la République que le débat est tranché, puisque c'était un argument de sa campagne présidentielle reportée à l'âge légal, à 65 ans ? Ce débat est clos. La présidentielle l'a tranché, selon vous ? — En tout cas, c'est le camp du président de la République, celui qui consiste à dire qu'il faut globalement travailler plus, réduire le chômage et augmenter pour ceux qui le peuvent la durée du travail, qui est la voie pour éviter de transmettre à nos enfants une dette qui serait insoutenable et ce qui serait, de notre point de vue, irresponsable. Ensuite, une réforme, eh bien ça se construit. Ça se construit dans les détails. Et donc nous avons l'objectif qui est clair. Maintenant, il nous faut construire les moyens pour y parvenir, c'est-à-dire rentrer dans les détails. Et ça, c'est le travail du gouvernement et du Parlement. — Merci, Jean-Noël Barraud, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre de la Transition numérique, des télécommunications et vice-président du MoDem. Et l'info continue sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada